voilà jérémy donc on se retrouve aujourd'hui en situation en formation avec 17 éducateurs est ce que tu peux nous préciser l'objet de la journée de ce qui se passe alors donc sur c'est une formation qui dure sur sur trois jours c'est le module donc santé sécurité alors l'idée de ce module qui fait partie intégrante donc brevet de moniteurs de football donc il ya les cff cff1 cff2 cff3 cff4 plus ce des modules complémentaires l'arbitrage et puis donc le santé sécurité alors l'idée de ce module c'est un petit peu les sensibiliser à tout ce qui est sécurité le football c'est aussi pratiquer le en sécurité le bien-être donc on aborde donc les étirements on aborde un petit peu les échauffements on aborde un petit peu le dopage voilà différents thèmes la physio un peu les muscles le travail énergétique c'est une formation qui se veut donc proactive puisque les éducateurs aussi entre la salle et le terrain ça c'est quelque chose d'important de les mettre en situation oui beaucoup beaucoup d'interactivité effectivement on a des cours des cours théoriques mais bon le plus important c'est qu'ils soient capables de leur mettre de le refaire sur les terrains avec avec leurs joueurs et de savoir pourquoi pourquoi on fait tel exercice pourquoi on s'étire l'intérêt donc on est on est vigilant là dessus quel est le retour que vous sentez de la part de ces éducateurs est ce qu'ils découvrent des choses où est ce que en quelque sorte toutes ces ressources ils les ont mais peut-être qu'elles sont en sommeil je pense que c'est plutôt ça on n'a aucune prétention dans nos formations de tout apprendre et de tout savoir c'est pour ça que justement on échange beaucoup il y a beaucoup de travail par groupe où c'est eux qui nous qui nous font un retour l'idée c'est peut-être de un peu mieux structuré et souvent on fait des exercices parce qu'on les a on les a subis en tant que joueurs mais on sait pas toujours le pourquoi au niveau de l'intensité au niveau des temps de travail pourquoi on fait tel exercice tel temps donc l'idée c'est de remettre un petit peu tout dans l'ordre et qu'ils sachent bien pourquoi ils font tel ou tel exercice et puis ces formations c'est aussi l'occasion de faire appel à des ressources extérieures des professionnels aujourd'hui c'est Mousmanek mais il y a aussi des spécialistes du domaine médical tout à fait on est donc dans un module santé sécurité on a fait appel au docteur au docteur gérard justement pour nous parler un petit peu du dopage pour nous parler un petit peu des blessures je pense que c'est bien qu'il y ait des spécialistes qui interviennent dans cette formation maintenant votre message tout en préservant la priorité de la séance parce que vous allez préparer quand même un match c'est après intégrer dans la séance et dans l'esprit donc du joueur ce qui va l'attendre vous vous devez savoir que tel ou un tel peut être fragile et ne me laissez pas coco tout seul vous le connaissez et bon nul ne tenait à l'impossible mais vous devez être derrière lui c'est le bon sens et puis les qualités de l'éducateur avec la formation qui lui est prodiguée lui permet d'avoir une caisse à outils en termes de situations de jeu hyper intéressante maintenant il faut juste y mettre des mots pour préparer tel type d'événements et notamment les matchs comme on dit un peu sensible on a le sentiment que les éducateurs ils sont prêts à recevoir ce message ils sont attentifs je pense que oui donc tout éducateur a envie que tout se passe bien donc il prépare son équipe pour cela maintenant il peut être confronté à quelques difficultés de comportement j'allais dire plus de l'ordre individuel que collectif et bon d'essayer de les appréhender donc au mieux ce qui est important dans une formation comme celle ci c'est d'allier le savoir théorique le travail en salle et puis aussi et d'être sur le terrain oui bon sachant que nous dans l'intervention qui que je peux éventuellement mener avec ses éducateurs elle est davantage liée à des propositions qu'à des solutions mais en tout cas de savoir que le rôle éminent donc de l'éducateur est fondamental dans les bons déroulements donc des rencontres et ils le font déjà bien tout là c'est de fait les féliciter et ne serait-ce que les féliciter d'une manière tout simple donc allez les gars on applaudit notre ami coco donc voilà ça des petites choses comme ça parce que c'est quelque chose un peu où il a fait un effort pour lui insurmontable mais qui a réussi hier le thème était le dopage donc les anges ont été assez instructifs sur ce domaine là qui intéresse beaucoup de gens et donc je leur ai donné les différentes catégories des produits dopants et puis surtout les choses à faire à ne pas faire pour éviter de les conduites déviantes vers les produits toxiques quoi et là cet après midi je dois faire le versant un peu prévention des blessures donc je suis parlé pendant à peu près une heure sur comment éviter les blessures et surtout les examens d'aptitude à l'exercice sportif qui maintenant sont de plus en plus poussés et donc expliquer comment on peut prévenir les risques cardiovasculaires qui sont la pression par cause de mortalité dans les sports tous les sports et les sports collectifs aussi donc leur donner des règles précises d'hygiène de vie pour éviter d'avoir à augmenter ces risques de facteurs cardiovasculaires quand j'ai passé mes diplômes le même que le leur il ya quelques années quand même il n'y avait pas autant de détermination médicale sur ce sujet je pense que c'est une bonne chose parce que ça leur permet un peu de d'augmenter un petit peu leur culture médicale on va dire sur ces thèmes là mais qui sont importants le dopage et la prévention cardiovasculaire c'est important et ils sont très intéressés et ils posent des questions des fois souvent pertinentes et donc je crois que dans leur formation je crois que c'est pas je crois qu'il est de bon ton d'aborder ce sujet là qui est parfois un petit peu méconome du public pour pouvoir entraîner jusqu'à la vision régionale donc ils peuvent être confrontés eux mêmes donc sur le terrain de football à des à des gestes de survie il n'est pas il n'est pas impossible qu'ils soient confrontés un jour à un arrêt cardiovasculaire respiratoire et ils sont formés un petit peu à à réagir à cette situation qui peut être gravissime que ce soit par l'intermédiaire donc des gestes techniques qui sauve et aussi par l'intermédiaire du défibrillateur automatique on a réussi à équiper tous les tous les clubs de défibrillateurs qui peut sauver la vie neuf fois sur dix dans cas d'un accident d'arrêt cardiaque brutal et qui peut être mortel sans l'utilisation de cet appareil merci de nous d'avoir donné cet éclairage